bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous présente cette petite vidéo pour vous faire voir ma serre parce que suite au retour du japon j'ai bien compris qu'il me manquait une serre digne de son nom ici je suis derrière chez moi dans mes champs sur la droite vous avez une ancienne serre pour les yamadori donc j'avais ces arceaux qui étaient prévus à l'origine pour faire une grande volière la volière ne s'est jamais faite et au retour du japon au lieu de faire une volière j'ai fait une serre donc voilà je vais vous faire visiter l'intérieur de ma serre les corbeaux s'agitent un peu je vais vous faire voir le nid de mes corbeaux ce sont les parents d'Andy qui nous a quittés maintenant voilà là je suis au milieu de toutes mes volières tout ce qui est mes oiseaux donc on m'entend chanter forcément et j'ai une petite porte pour rentrer dans ma serre j'ai mis mes bidons bleus où je mets mes yamadori mais ce coup-ci j'ai mis des pieds de tomate je vais voir comment ça résiste à la chaleur comment je peux refroidir je préfère griller les pieds de tomates que mes yamadori il fait déjà très chaud on est le dimanche 26 avril il fait 28 degrés là actuellement j'ai huit bidons en ligne mais j'en rentre 15 en longueur et huit en largeur donc ça fait plus de 200 bidons j'ai de la place pour faire beaucoup de choses mais ça n'a pas été fait que pour le yamadori ça a été fait aussi pour réaliser mes greffes ici à l'intérieur je ferai l'année prochaine puisque cette année je les ai réalisés comme ça donc le système en bas c'est pour éviter mes oies de pénétrer à l'intérieur les oies sont les gardiennes aussi les oies elles gardent très bien mais si elles rentrent ici les pieds de tomate je pense qu'elles vont apprécier et j'ai mis donc un système d'arrosage j'ai la brumisation c'est commandé par électrovanne et manuellement mes roms d'arrosage de brumisation tout le secteur en l'air tout est modifiable programmable avec différents secteurs d'arrosage tout est fait de manière à ce que je ne sois pas ometté je vais vous faire voir la brumisation ce qui refroidit donc je peux pas la mettre donc la brumisation c'est quelque chose qui est très fin donc ça monte en pression et on a une brumisation très très fine sur la serre et ça c'est génial rien que le fait de mettre la brumisation en route ressentent la température qui chute instantanément je vais couper ensuite j'ai donc l'arrosage qui lui est beaucoup plus complet sur toute la serre donc je mets pas en route parce que je vais mouiller sinon mais l'ambiance est humide puisqu'on voit les le plastique c'est gorgé d'eau voilà donc ici ce sera mon coin expérimental pour faire mes greffes sur les pains pour mes yamadoris on filmera certainement pas mal ici dedans aussi c'est grand voilà c'est un peu mon rêve que j'ai réalisé parce que j'ai vu l'importance de cette serre quand j'étais au tout j'ai beaucoup de place autour je peux vraiment naviguer même avec mes engins donc ce qui est ce qui va me faciliter énormément mon coin à rempotage je les ramener donc ici avec mes bidons et le terreau qui est prêt ma table de rempotage à proximité de mon hangar avec mes tracteurs donc si j'ai du matériel à soulever quelque chose d'important ça sera facile à faire ma serre fait donc neuf mètres de long sur six mètres de large donc j'ai mis deux portes de garage une qui est ouverte l'autre qui ferme et plus une petite porte d'accès voilà c'est une petite vidéo donc juste pour vous faire voir cette serre que que je viens de finir là j'ai commencé quand même au mois de janvier mais j'espère que ça vous a plu à bientôt sur une nouvelle vidéo ciao oh donc et 2 2 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501